Silence à l'amphi, comme dans une salle de cinéma aux dernières secondes avant le générique du film, les yeux rivés vers l'écran commun. Nous sommes à l'université de Yaoundé 1, l'expérience d'une évaluation en mode high-tech, la télé-évaluation. Cette télé-évaluation va donc amener les enseignants à pouvoir faire des contrôles continuables. En réalité, elle empêche des fraudes aussi et de nombreuses requêtes liées à la gestion des examens. Elle permet aussi, spontanément, à la fin de l'épreuve que vous êtes en train de voir là, de faire connaître les résultats sur place. Vous imaginez, lorsqu'il faut corriger dans une filière et qu'il y a plus de 5 000 étudiants, c'est très difficile. Zéro stylo, zéro papier pour ranger loin des hostilités. Dispositif novateur, un écran commun de visualisation, des télécommandes individualisées pour chacun des étudiants. Le tout connecté à un serveur de traitement. L'évaluation, c'est instantané. Bon alternative, trouver aux arassantes corrections des copies à l'ère de la massification des effectifs. Cette année, nous avons reçu 20 948 nouveaux étudiants jusque-là, jusqu'à ce jour. 20 948 nouveaux étudiants. Et il est question d'utiliser donc le numérique éducatif comme alternative à la massification. La nouvelle donne, reconnue prestigieuse, elle ne s'offre qu'à quelques distinguées universités du monde. Cité Clément Ferrand, en France, à Vard, aux Etats-Unis d'Amérique, pour comprendre la dimension désormais de Yaoundé, loin des cimes ordinaires. Nous avons été habitués à une évaluation manuscrite où l'étudiant composait sur un bout de papier et remettait à l'enseignement. Mais cette fois-ci, l'étudiant a sa télécommande qui est personnalisée et il peut directement à la fin de l'évaluation obtenir ce qui est une avancée positive dans le système d'évaluation d'un autre faculté. Au diable donc, les notes sexuellement transmissibles. Il y a là la réalité du rêve dessiné d'une université purement moderne. L'université aujourd'hui est en droite ligne de ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire le numérique éducatif qui doit améliorer la qualité des enseignements, la qualité de l'évaluation et la sécurisation des diplômes. Pour l'écriture de ce e-learning qui fait les pas de son histoire à l'université de Yaoundé 1, il y a ce cybercafé. Il porte la rupture des clics à sueur froide, jadis fréquents ici. C'est une nouvelle page qui s'ouvre. Un des premiers objectifs est de pouvoir accéder à la documentation scientifique et technique. 49 000 ouvrages de la bibliothèque numérisée consultable en un clic, 33 000 autres au réseau à disposition. Arcez étudiants, libres et gratuits. Ce cyber a une capacité d'environ 70 postes de travail connectés à Internet via une liaison spécialisée de 2 mégabits par seconde. La réalité lamentable, c'est 3% d'étudiants qui ont un livre. Voici la réponse à ce problème. C'est bien à la vitesse du temps qui court ici de longues jambes vers la modernité souhaitée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada